Place, place à la santé. Bonjour, il est évident que nous apprenons de nouvelles choses tout au long de notre vie. Du coup, nous nous sommes demandés si notre mémoire était infinie. Écoutez la réponse de Gaëne Plancher, elle est professeure de psychologie cognitive. Alors, on a tendance à distinguer effectivement une mémoire à capacité limitée, finie, qui est la mémoire à court terme, et puis une mémoire à capacité illimitée, qui serait la mémoire à long terme. Alors, c'est vrai qu'en théorie, il y a toujours de la place pour créer des nouveaux souvenirs. On n'est pas fini comme un ordinateur à capacité limitée. Cependant, on va tous expérimenter de l'oubli, on voit bien qu'on ne se mémorise pas tout. Eh bien, c'est effectivement parce qu'en fonction du contexte dans lequel on est, où on en est en ce moment dans notre vie, les souvenirs vont plus ou moins être pertinents. Et on ne va pas se rappeler de tout tout le temps. Et donc, cet accès restreint finalement vers des souvenirs en particulier va faire que cette mémoire est finalement finie, même si sa capacité reste en théorie infinie. Nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube ou notre page Facebook. A demain.